Sur la mer, il était une fois une baleine qui mangeait les poissons. Elle mangeait le thon et l'espadon, le macro et le taco, le carlet et le rouget, le tourteau et le cabillaud et les crevettes, qui sont tout sauf des mauviettes. Les poissons qu'elle trouvait dans la mer, elle les goubait tous à pleine bouche, comme ça. Jusqu'au moment où, dans tout l'océan, il ne resta plus qu'un petit poisson, un tout petit poisson malin, qui nageait plutôt derrière l'oreille droite de la baleine, histoire de se garer des mauvais coups. Quand la baleine se dressa sur sa queue et déclara « Je faim ! », le petit poisson répondit de sa petite voix maligne « Noble et généreux, c'est assez. As-tu jamais goûté de l'homme ? » « Non ! » répondit la baleine. « À quoi ça ressemble ? » « C'est bon ! » répliqua le petit poisson. « C'est bon, mais ça ne descend pas tout rond. » « Va m'en chercher quelques-uns ! » ordonna la baleine en fouettant la mer de sa queue à la faire écumer. « Un à la fois, ça suffit ! » répondit poisson malin. « Nage jusqu'à cinquante degrés de latitude nord, quarante degrés de longitude ouest, c'est de la magie. Et tu verras ! Installé sur un radeau en pleine mer, avec seulement une culotte de toile bleue, une paire de bretelles et un couteau de poche, un marin rescapé d'un naufrage qui, et ce n'est que justice de te prévenir, est un homme d'infini ressources et sagacité. Et donc la baleine se met en route vers cinquante degrés de latitude nord et quarante degrés de longitude ouest, nageant de toutes ses nageoires, sur un radeau en pleine mer, avec rien sur lui, si ce n'est une culotte de toile bleue, une paire de bretelles et un couteau, elle trouve à un marin rescapé solitaire et esselé les orteils au fil de l'eau. Sa mère lui avait permis de barboter, sinon il ne l'aurait jamais fait, car c'était un homme d'infini ressources et sagacité. Alors, la baleine ouvrit grand la bouche, mais grand, grand, tant et si bien qu'elle parvint presque a touché sa queue et elle l'a englouti le marin naufragé, le radeau sur lequel il était assis, sa culotte de toile bleue, ses bretelles et le couteau. Elle avala le tout qui descendit dans l'obscurité tiède de ses placards intérieurs, puis elle se lécha les babines, comme ça, et tourna trois fois autour de sa queue. Mais dès que le marin, qui était un homme d'infini ressources et sagacité, se retrouva pour de bon dans l'obscurité tiède des placards intérieurs de la baleine, il se mit à taper des pieds et à sauter, et cogner, frapper, danser, caracoler, à mordre et à tordre, à grimper et escalader, à hurler et crier, à pleurer et soupirer, à s'agiter et beugler, à danser la matelote là où il n'aurait pas dû. Et la baleine en fut malheureuse comme les pierres. Alors elle dit à Poisson-Malin, « Cet homme ne descend pas tout rond, en plus il me donne le hoquet. Qu'est-ce que je vais faire ? » « Demande-lui de sortir ! » répondit Poisson-Malin. Alors la baleine cria dans son propre gosier au marin naufragé. « Sors de là ! Et tiens-toi convenablement, j'ai le hoquet ! » « Non, non ! » répliqua le marin, « Pas question, bien au contraire. Emmène-moi sur mon rivage natal et les blanches falaises d'Albion. Là, j'y réfléchirai. » Et il se remit à danser plus fort que jamais. « Tu ferais mieux de le ramener chez lui, » conseilla Poisson-Malin à la baleine. « J'aurais dû te prévenir que c'est un homme d'infini ressources et sagacité. » Alors la baleine se mit à nager, 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 battant de la queue et des nageoires aussi fort qu'elle pouvait malgré son roquet. Elle aperçut enfin le rivage natal et les blanches falaises d'Albion. Elle se jeta au milieu de la plage et ouvrit grand la bouche en disant « Ici, correspondance pour Winchester, Ashwelo, Nashua, Keen et les arrêts de Fitchbird Road. » Au moment où elle disait « Fitch », le marin sortit. Mais pendant que la baleine nageait, ce marin, qui était effectivement un homme d'infini ressources et sagacité, avait pris un couteau pour découper le radeau et le transformer en petit grillage carré solidement fixé avec les bretelles. Et ce grillage, il l'avait tiré jusqu'à la gorge de la baleine où il s'était coincé. Il avait ensuite récité le « Sloka » qui suit. Et comme tu ne le connais pas, je m'en vais te le dire. Grâce à ce grillage, j'ai mis fin à ton gavage car le marin était également un hibernir. Il mit ensuite pied à terre sur les galets, rentra retrouver sa mère qui l'avait autorisé à se tremper les pieds. Il se maria et vécu heureux et sans histoire. La baleine fit de même mais depuis ce jour le grillage dans son gosier qu'elle ne pouvait ni avaler ni recracher l'obligea à ne gober que de tout petit poisson. Et c'est la raison pour laquelle les baleines aujourd'hui ne mangent plus jamais d'hommes ni d'enfants fils ou garçons. Petit poisson malin est parti se cacher dans la boue sous le seuil des portes de l'équateur. Il avait peur que la baleine ne soit très fâchée contre lui. Le marin rapporta le couteau à la maison sa culotte bleue il l'a portée en débarquant sur la plage. Les bretelles il les avait laissées pour maintenir le grillage en place. Et c'est la fin de ce conte-là. Si cette vidéo vous a plu merci de cliquer sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. et c'est la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada